Koli Tengala Ba est un véritable personnage de légende autour duquel ont été brodés des ermites. Certaines sources prétendent que Koli Tengala serait un descendant du mansa Sundiata Keita de par sa mère qui s'appelle Nana Keita. Mais il est certain que Koli Tengala a fait ses premières armes en pays malinca. Son père étant Peul du clan Déba, il était donc originaire du Futotoro. Il va créer plus tard la dynastie de Fulbe-Denyankobe, nom de la dynastie qu'il allait installer au Futotoro. Koli Tengala avait pour mission de finir ce que son père avait commencé, c'est-à-dire établir l'unité de Fulbe ou Peul, car à l'époque où l'empire Songhaï dominait, les Peul n'étaient pas unifiés, surtout dans le royaume mondial. Ils étaient victimes de beaucoup de superstitions, de primates et n'avaient pas véritablement de royaume. Monna une vie de nomade, il n'avait pas de véritable chef sur qui s'appuyer et qui pouvait les aider à s'organiser, se défendre et se faire respecter. Le seul état où les Peuls avaient plus ou moins réussi à s'imposer, le Futotoro, était dominé par les Wolofs à l'époque de l'Empire du Djalof via le Farba. Koli investit de la mission de son père et réunit ce qui restait de son armée et parcourut les royaumes depuis le Futot Jalon, dominé par les Djalonkés, qu'il incompora dans son armée. En passant par le Bajar, le Kabou, les royaumes serrères, le Djalof, les Niani, le Wouli et le désert du Ferlot, dans le but de réunir toutes les tribus Peul et Malenke, en vue de la guerre. Dans sa remontée vers le Futotoro, il dit, lui et son armée, constitués de mandingues et de foulbés et de tout individu appartenant à toutes les ethnies du Sénégal sans exception, se confronter aux nombreux souverains des royaumes qui traversaient. Mais avec plus ou moins de succès, il réussit à atteindre le Futotoro et là, après plusieurs tentatives, il parvint à imposer sa dynastie vers le milieu du XVIe siècle jusqu'à l'année 1776 lors de la fameuse révolution Torodo orchestrée par Tcherno Suleiman Bal au Tcherno Abdelkaderkan. Kohli Tengala imposa sa domination sur un axe sud-nord qui partait du Futotoro au Futotoro. Après sa mort en 1537, ses nombreux frères lui succédèrent, continuant sa politique d'expansion. Sa dynastie régna environ trois siècles au Futotoro. C'est en 1766 qu'un grand marabout de couleur, Tcherno Suleiman Bal, fomentant une révolte et renversa le dernier chef d'Enyanke, Suley Boubou. Il fut élu chef du Futotoro, mais il se désista en faveur d'un autre marabout en valeur guerrier, Abdelkaderkan. C'est ainsi le début du royaume islamique du Futotoro, qui est bien postérieur à la confédération théocratique du Futotoro, fondée environ 50 ans plus tôt. En effet, la révolution menée par Tcherno Suleiman Bal, en 1766 à une raison de la dynastie fondée par Kohli. Un état théocratique basé sur des règles de succession, et dont le souverain prenait le titre d'Allemagne, vint alors remplacer la dynastie fondée par Kohli Tengala. C'est le grand marabout, Elhaj Omartal, qui a mené une guerre sainte contre le colonisateur, et a donc ruiné tout espoir de reconstitution de cet empire d'Enyankebe. En début de cette chute d'Enyankebe, le souvenir de leur règne est encore resté vivace et gravé à jamais dans le souvenir des Futankebe.